Ah oui, c'est le 4. J'ai pas entendu de bruit, au fond. Bi-babi de Bi-dabo ! C'est bon, on est là ! Allez, mettons-nous en place ! Bienvenue dans notre nouveau studio. Vous avez vu, les semaines précédentes, c'était un peu du freestyle dans le décor. Parce qu'on était en déplacement au ski, et puis surtout, parce qu'on était en train de construire ce magnifique studio. On peut donc reprendre un bon rythme avec la paracha de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, c'est la paracha de Mishpatim. C'est parti, Djengar ! Alors, on va passer très vite le résumé. Pourquoi ? Parce qu'on commence à entrer dans une partie de la Torah, où on va nous expliquer une série de lois, et que bon, si vous avez envie d'avoir un cours de droit, aller à la fac ou dans une échelle ? Donc, une série de lois gravées dans la roche. Alors, je vais revenir sur une idée très intéressante. Vous allez voir, la vidéo de cette semaine n'est pas longue. Oui, ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, on ira un peu loin. Lorsqu'on parle des tables de la loi, on parle de lettres gravées dans la pierre, mais il faut comprendre chaque mot employé dans la Torah, et le sens qui est caché derrière ce mot. On parle d'une idée où c'est le vide qui se trouve autour, qui forme les lettres. C'est abstrait. L'écriture, c'est quoi ? C'est une matière sur de la matière. À tout moment, on peut séparer un élément de l'autre et l'écriture n'est plus. Mais si tu prends l'exemple de la gravure, il y a la matière d'un côté et le vide de l'autre. Le vide n'est pas à voir dans son aspect négatif, mais dans cet aspect que tu ne peux pas saisir. Alors, on va loin, accrochez-vous. Vous voyez deux choses, et on en a parlé dans les vidéos précédentes. On peut se définir sur deux aspects, ce qu'on a et ce qu'on aime. Et si on se définit par nos possessions, l'aspect matériel, on peut le prendre. Et si on le prend, alors on perd ce qui nous définit. C'était par exemple le cas lors des grandes crises qu'on a traversées dans l'histoire de notre humanité. Les craques boursiers, les guerres, et récemment le Covid, avec le confinement, l'arrêt des activités, etc. Par contre, si on se définit par ce que l'on est, le spirituel. Alors la question, est-ce qu'on peut nous l'enlever ? Combien de fois a-t-on confisqué des terres, des richesses aux Juifs, en Europe ou ailleurs ? Et pourtant, nous sommes toujours là. Et le complot juif dans tout cela ? Parce que ce qui fait de nous des Juifs, ce n'est pas des objets ou bien une maison, c'est la Torah. Et la Torah, ce n'est pas des mots écrits à l'encre sur du papier. C'est une parole qui n'est pas palpable, qu'on ne peut pas saisir physiquement. Le don de la Torah, ce n'est pas un livre tombé du ciel, mais la parole de Dieu, transmise au peuple juif, aux descendants de Jacob, de Yitzhak et d'Abraham, la promesse de l'Aviance, faite des siècles plus tôt. Voilà, notre étude de la paracha de cette semaine se termine sur ces paroles. N'oubliez pas de vous abonner. La paracha est disponible sur toutes les plateformes. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, Apple Podcasts et encore, je ne sais pas où. On se retrouve très bientôt. D'ici là, Shabbat Shalom. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada